Be careful ! J'espère que ça va toujours ! Et je sais pas Adrien ! Donc je rappelle que le jeu m'a été offert par Iron Bobby ! Merci à toi encore une fois ! Et merci du coup à toi aussi Zab ! Et on va aller voir ! Ouah 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 ! Non je vais me faire tirer dessus ! Ticou ! Alors du nouveau ? Ou toujours pas de nouveau ? Ce qui est triste ! Bon ça on l'avait déjà fait ! Je crois que je suis déjà passé partout en fait ! Ils me disent qu'il y a encore un point d'exclamation Mais je sais pas où est-ce qu'il est ! Où est-ce qu'il faut faire en fait ! Oh non ! Faut pas qu'il neige ! C'est pas bien ! Enfin après si ça veut neiger autant que ça veut Pendant que... Pendant qu'on est pas là ça me va ! Mais fin février il ne doit plus y avoir de neige ! On y croit ! Très fort ! On est drôlé sur la neige ! J'avais déjà fait le tour de tout ! Voilà ! Ouah 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 ! On se calme monsieur ! Peut-être que le point d'exclamation signifie qu'il y a des pièges ! Mais ça m'étonnerait du coup ! Quoi que si ! Quoi que non il n'avait pas dans les autres pièces là ! Ça me perturbe ! Faudrait que je regarde à quoi servent les différents mécanismes ou autres éléments du genre ! Enfin les différentes légendes ! On va se mettre d'accord effectivement pas de neige ! C'est interdit ! Ni février ! Ça on l'a élu je crois déjà ! Ouais ! Il nous manque pas grand-chose ! Et bah je vais bien moi de mon côté ! Bainte Horizon Evil 2 ! Et ça c'est cool ! Donc je suis en... En mode impatient quand même ! Là on est que le 22 il reste plus de 3 jours ! Les indices que vous avez trouvés sont les mots égales pognon et rhum ! Une voix forte adresse à vous ! Bon sang vous êtes vraiment pas futés ! J'ouvre ! Bon bah ok ! Il y avait une chance au 3 où j'y arrive ! Je me suis raté deux fois ! Ça en dit long ! Vous à travers le haut-parleur ! Ok ! Allez hop ! Allez ! Que va-t-il nous arriver ? On va nous tomber face à un boss ! Ultra difficile à affronter ! Ah c'est peut-être là les coffres qui restaient à découvrir ! Quoi qu'il y a toujours des coffres au-dessus ! Oh la la ! En général ça c'est pas bon ! C'est à dire que le boss n'est vraiment vraiment pas loin ! Ah mais le 25 au soir je me jette ! Mais non on se fait pas peur les R.E. Bon là comme ça chaque perso est à fond ! La salle me semble un peu grande quand même celle-ci non ? On est toujours dans la même ! Je sais pas de quel côté aller ! On va commencer par celui-ci ! Il semblerait qu'il n'y ait que des trésors ou des coffres à ouvrir ! Rien de plus par ici ? Non ! Un truc à découvrir ici ! Rien ! Ok ! Ok ! Ok ! Bon bah ok ! C'est là-haut qu'il faut aller ! Parfait ! Mais oui ! Vivement Resident Evil 2 ! Et après on verra ! Y'a quoi par là ? Ok ! Ça continue à monter ! Hmmmm ! Peut-être bien l'ascenseur ça quand même hein ! On va se méfier ! On va continuer à avancer ! Et pendant ce temps-là je me gaffe de cacahuètes ! Un vrai singe ! Ah ! Bah le voilà le coffre qui me manquait ! Minceau métal sombre, pièce peu courante ! Ça ça va ça me fait pas mal ! Est-ce que la carte... Bah la carte a enlopé le coffre ! Donc c'est que ça doit être bon alors ! Peut-être que j'aurai l'occasion de trouver les autres par la suite en continuant à descendre par ici ! D'accord, ça monte ! Eh les copains ! Vous avez pas eu l'impression que c'était un peu facile d'entrer ici ? Hmmmm... Je vois un peu comme si on vous avait laissé entrer ! Arrête de solidoquer Stéric, éteins ce truc ! Il fallait juste qu'on vous fasse perdre un peu de temps pendant qu'on... J'ai pas le temps de comprendre ! L'espèce abruti ne leur dit pas où il va ! J'ai pas le temps de lire ! On ferme là, j'essaie d'avoir l'air menaçant ! Ouh ! Salut ! Ah oui direct ! Comme ça ! On va souffrir ! La musique est classe ! Tiens ! Dans ton nez la bestial ! Hmmmm... Du coup il a un système de réflexion de dégâts ! Je fais comment ? Hey ! ... Jis ! Ça, ça me parait sympa. Pourquoi j'ai fait ça ? Normalement, ça ne se fait pas trop de mal. Moins de 172, mais tout va bien. Ça ne se sent pas bon, cette histoire. Ça mérite une nouvelle réserve de cacahuètes. Voilà. Par contre, les posées à même le bureau, ce n'est pas aidé la plus efficace qui soit. Ça va faire des tâches après. Si je pose des fêtes de papier par-dessus. Alors. Tant pis, j'ai envie de tenter ça. Alors. Tant pis. Pas énormément de mal non plus. Ça va. Ça n'a pas été trop trop violent. Aïe. Non. Et par rapport à une attaque massive. S'il prépare une attaque. C'est quoi ce héroïsme ? Ça va me sentir mieux avec un bouclier quand même, non ? Peut-être qu'il va fallu que j'élimine avant. Je ne sais pas. Je vais essayer de maintenir le coup du... Alors on y croit. On y croit. Oui, le bouclier s'est plutôt bien passé. Compétences. On va partir du principe que c'est le boss. Ouh. Comme on lui fait mal quand même. Tiens un petit coup d'aiguillon sur le monteur. C'est un petit coup d'aiguillon sur le monteur. Hum. Il faut quand même des sacrés dégâts. Il va mourir sous peu le port. Non, il lui reste un point de vie. Un point de vie le Pecno là. Désolé, c'était pas joli comme nous. C'est triste. Au revoir, monsieur. J'aime quand ça rapporte beaucoup d'XP. Alors, pièce peu courante, blindage en fer des profondeurs, fragment de bouclier en fer noir. Système interrompu. Procédure de secours activée. Autodestruction imminente. Oups. L'arrêter ? Laisse tomber. Tirons-nous d'ici en vitesse. Système interrompu. Il s'est arrêté tout seul ? Bah alors ? Peut-être qu'on a eu de la chance. Ce serait pas la première fois. Pas vrai, Spadassin ? Je vous ai manqué ? Il y a des chances, oui ? Vous avez vraiment l'air d'avoir besoin d'un coup de main, vous autres. Monika, tu vas bien ? Bien sûr que je vais bien. Alors, Nolan, ton tonneau était confortable ? Oh, ton tonneau, il était plutôt pas mal. Eh, attends, t'aurais peut-être pu... Tu avais besoin de te reposer. J'ai suivi ces toccards dans l'espoir de voler un vaisseau, mais manifestement, on est bloqués ici pour un long moment. Je le pense aussi. Ces bandits sont des mercenaires. Ils travaillent pour quelqu'un. Ils récupèrent des artefacts et tiennent les visiteurs à l'écart de l'île. Ce sont les mêmes fumiers qui nous ont abattus. Et maintenant, ils ont un artefact qu'ils emmènent dans un endroit appelé Morteveille. Les bandits sont déjà un problème, mais celui qui les paie, c'est lui qu'il faut qu'on trouve. Si on trouve Morteveille, il y a des chances qu'on rencontre celui qui tient les cordons de la bourse. Pognon ! Monika, tu as entendu quelque chose pendant que tu traquais les bandits ? Oh, j'ai entendu beaucoup de choses. Leur patronne est une mage des ténèbres. Je n'arrive pas à savoir s'ils la craignent ou s'ils en sont raides amoureux. À les entendre parler d'elle, c'est peut-être un peu des deux. J'en entends une qui est jalouse. Quoi ? Monika, on a vraiment besoin de ton aide. Mais oui. Très bien. Allons trouver cette dame à Morteveille. Ensuite, tirons-nous de ce foutu rocher. J'ai cru que c'était Mortevieille. Une cache au trésor et c'est pour moi. Ouais, ouais, ouais. Alors. Il y a aussi des bonus quelque part. Qui traînent. Toujours au même endroit. Donc, à première vue, j'ai bien raté les trésors. Est-ce que ça va plus loin par là ? Non. Et des fois, j'ai vraiment du mal à comprendre comment fonctionne leur système de déplacement. Les plateformes, en fait, du moins, de réussir à trouver exactement où est-ce qu'on est. Ouais, il n'y a vraiment rien du tout. Mais je vais être déception. Moi, je voulais des trucs en plus à ramasser. Bon, on va déjà voir ce qu'il y a dans le coffre. Euh, ouvrir. Alago des embruns, mousse aiguille. Hachoir en acier pauvre. Bon, pas grand chose de très très intéressant au final. Vous voyez là-haut, là, en fait. À gauche. On va retourner voir vite fait. Quand je vous explique que j'ai du mal à voir les différents niveaux, pour moi, là où je suis, c'est au même niveau que ce qu'il y a là-bas. Mais là, comme je ne vois pas de caisse qui m'empêche de passer, je me dis, mais pourquoi je ne veux pas avancer ? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ? En fait, ça se trouve, je ne suis pas tout à fait au même niveau. Mais pour moi, ce sol-là et celui qu'on voit juste après, ils sont au même niveau. Du coup, je suis perturbé. Tant pis. Hum. On ne peut pas tomber. Et nous y revoilà. Vous êtes arrivés à destination. Veuillez garder les bras et les mains. Enfin, les bras et les jambes à l'intérieur du véhicule. Ou c'est les mains et les pieds à l'intérieur du véhicule. Je ne sais plus. Et c'est parti. Je suis un génie. J'entends magicien. Mon tout favori, c'est le coup du lapin. On a quoi ? Quête secondaire. Le propriétaire de la table nous a demandé d'examiner le cause d'un blocage dans les égouts. Donc ça, c'était fait. Ça, c'est fait. Ok. Bon, tous les autres quêtes, c'est accompli. Le bestiaire, ok. Donc la forteresse, il manque des trucs. Sentier de croix, la tour récupérée. Casbourg, il me manquait des machins sur le sang et l'eau. Je ne vais pas récupérer le reste, de toute façon. À moins qu'il y ait des trucs dans les poissons. D'où le nom, le sang et l'eau. Je ne sais pas, mais il m'en veut. Ah, ça a fait rien par me dire. Eh alors, voulez-vous vraiment quitter le niveau ? Oui. Je le veux. Je crois que je vais me téléporter à l'extérieur du donjon sans trop chercher à me casser la tête. En utilisant la paire bleue. Celle qui me permet en général. Non, ce n'était pas les chrins que je voulais. Celle qui me permet de récupérer de la vie. Et si on se téléportait ? Ah, il y a de la pierre là. Il y a un coffre là-haut aussi. Ben dis donc. Qu'est-ce qu'il fait seul ce coffre ? Sans rien pour l'accompagner. Si ce n'est pas honteux ça. Je préfère en feu la bestiole. Et voilà. 12 points d'expérience. Ce n'est même pas visible l'expérience qui monte tellement c'était petit. Eh, coucou Orgule. Comment ça va ? Et tu sais quoi ? En deux clics, il peut se passer quelque chose de très sympa. Ah non, non, non. J'ai perdu le temps où j'étais. J'ai voulu cliquer trop vite. Ça va me remettre de la pub. Non, là. Un gorgule supré. Ça ne marche pas. J'en suis au moment où tu essaies de régler ta souris. Voilà. Comment vas-tu ? J'avais bien aimé, moi, le prêt. Alors après, il n'y avait pas toutes les options que tu as au début de partie. Quand j'y ai joué. Mais ça m'avait quand même beaucoup plu. Votre prouesse de combat a augmenté. Bah, nickel. Moi, ça me va, ça. Je vais bien. Je vais au bras, bien. Je vais à mine. Est-ce qu'il y a autre chose à découvrir par là ? Je crois que j'étais déjà venu ici, mais c'est sûr que je suis déjà venu ici. Excuse-moi ce colis que tu as là. Tu peux me le faire voir ? Oui. Ce colis. Ouais, son signe initial au dos. Ce truc appartenait à ma maman. Où est-ce que tu l'as eu ? Sur le cadavre d'Everston, le rouge. Ce boire, ce fumier, cet amberlificoteur. Ce traître. C'est-à-dire que tu as mis en normal. Mais le jeu n'est pas simple. Alors, je l'ai filmé, je crois, en difficile. Mais il faut vraiment y aller. Après, je ne sais pas si le mode difficulté que tu fais était disponible quand je l'ai filmé. Manger des cacahuètes, c'est génial, mais ça crée plein de petites poussières qui viennent se coller dans le fond de la gorge. Me lancer au moment encore où tu règles ta souris. Donc, je n'ai pas encore vu toutes les PLS. Salut, Mafia d'Arc. Merveux à toi aussi, merci. Comment vas-tu ? C'est vrai qu'Orgule, tu me fais peur, là. Parce que des fois, je galère un peu, là. Mais déjà, il y a très peu de temps, je découvre que je pouvais placer des points de talent dans le jeu. Et ça va peut-être changer ma vie. Attends. Bah, tout ça, c'est du passé, maintenant. Et il n'y a rien d'autre que de la tristesse dans cette histoire. Je te remercie de m'avoir écouté, causé un peu. Prends ça, je le gardais au cas où, je retrouverai ce salopard. Mais vu que tu étais occupé de lui, je n'en aurais plus besoin. Il est à toi. Vengeance et rédemption. Donc ça, j'ai mal que c'est une arme pour Monica. Ma pauvre maman, j'espère que tu me souris de là où tu es. Sous l'eau. Quel crétin croirait ça. On l'avait déjà lu, c'est pour ça que je passe. Non, mais normalement, il n'y a pas vraiment besoin de faire du grind. C'est horrible. Moi, vu que je n'arrête pas de respirer, de parler en même temps que je mange, forcément, ça ne fonctionne pas très bien. Après, j'ai trop faim, donc... Il y a encore, je crois qu'il... Non, je ne dirai rien. Il ne faut pas faire du gorgulisme. Enfin, il faut faire du gorgulisme, justement. Comment il me parle, lui ? Tu me manques, Red. Mais Red, elle est avec nous, là, ça y est. Non ? Non, je ne vais pas claquer mes sous. Alors, je passe les textes parce que normalement, je les ai déjà tous lus. Si je ne me trompe pas. Il faudra que je revienne ici pour caser une cellule OEM. Je ne crois pas avoir fait de grind. Je ne crois même pas avoir essayé de monter de niveau d'une quelconque manière que ce soit sur ce jeu. au final. Non, ça ne passe pas ici. Surprès. Mais j'ai vraiment apprécié l'ambiance, la façon. Pourtant, je ne suis vraiment pas vaisseau spatiaux. Donc, à la base, ce n'est pas trop mon truc. À part, je pense que c'est l'ambiance qui m'a plu. Parce que Dead Space, ça m'avait plu aussi. Par exemple. Et comme je le disais, pourtant, ce n'est pas mon truc, les vaisseaux. Pas ma cam... Ouh, j'étais déjà allé ici ou pas ? J'ai un doute. Bah ouais, je l'avais déjà ramassé, ça. J'ai l'impression d'y perdre un peu, là. On va continuer à garder la défense. Non. Rends-moi ça. On va essayer de retourner en ville. Ah, pour ce jeu-là ? Ok, d'accord, je n'avais pas compris. Je crois que tu peux aller de près encore. Parce qu'en fait, pour tout te dire, j'avais raté ceci. Je pensais qu'il fallait attendre que ça se remplisse une joge ou un machin comme ça. Et en fait, non. Il faut placer les points. Et du coup, depuis le début, je n'ai placé aucun point, quoi. Euh... Ah non, c'est là que je les ai mis. Je me disais aussi. Faucheur de mana. Ça peut être intéressant. Ça, ça peut être cool. Tu vois, et je n'avais pas du tout capté qu'il y avait ça. Ça peut être intéressant, ça. On va sortir. Encore une fois, Mafia Dark, j'ai une certaine accumulation désagréable avec les épisodes de Telltale Games. Ce qui fait que j'ai énormément de mal avec le moindre truc qui m'agace. Ne serait-ce qu'un poil, tu vois, sur le jeu. Et du coup, je me suis pas mal agacé, encore une fois, sur l'épisode 3 de Walking Dead saison 4. Je suis sur PC. Je veux la mallette Xbox. Voilà. Je crois que j'ai déjà tout vu par ici. Là, on peut pêcher, mais j'ai la flemme. On va repartir. Si j'y arrive. Et du coup, je peux pas dire que c'est un mauvais jeu, Walking Dead. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent encore dans leur saga. Mais j'en ai tellement ras-le-bol. Aux certaines de leurs ficelles. Retourner au puits. Là, j'étais parti affronter... Enfin, si tu parles du puits qui m'a une aux égouts... Voilà. J'y suis allé, il me semble. Une première fois où j'ai vaincu les araignées. Une deuxième fois où j'ai attaqué des blubbs. Et je suis tombé contre le boss blob qui m'avait démonté à une vitesse. Il est à 5000 et je sais plus combien de points de vie. Mais je pense juste que j'ai pas encore le niveau. Faut que j'avance dans l'histoire, quoi. C'est une cut annexe, donc pour l'instant, je m'en suis pas occupé. Bon, on va la dire, Kahn. Manqué ! C'est lui qui t'a fait arrêter ? Moi, je suis tombé une fois dessus devant l'espèce de tas de boue, là, et... Le roi des blubbs. Une horreur, ce personnage-là. Il faisait bien bobo, il. C'est bien appris le roi des blubbs qui t'a arrêté. Tu me fais peur, du coup. Parce que moi, déjà, le roi des blubbs, il m'a bien démonté. J'avais essayé de monter par là-haut aussi, à gauche, là. Et pareil, je m'étais fait démonter. Bon, d'abord, j'ai éliminé celui-ci. Il m'a l'air plus costaud que son camarade. Qu'est-ce que je fabrique, moi ? Il n'y a plus. Je n'ai même pas le temps de me toucher, donc. Voilà ! Je vais aller claquer les sous, on va essayer d'apprendre de nouveaux sorts pour l'enchantement. Bon, je crois que ceux-là, on peut les passer sans attaquer, maintenant, parce qu'ils sont trop faibles niveaux. Ce qui est plutôt cool, parce que sinon, on s'ennuie. Et comme ils rapportent absolument plus rien en termes d'XP, basta. Alors, est-ce que c'était elle qui est enchantée ? Il porte un fardeau. Ça, c'est cool. C'est quoi, de concasseur de pierre ? Ça, après, c'est des potions. Ça coûte cher, mais comme je n'ai pas envie de pêcher. La dame en noir. Ah non, mais ça, c'est des déguisements. Nécronolan. Oh, ce truc. Du libretto ? Ça coûte juste super cher, sauveur de fer. C'est quoi, ça ? L'une des partitions du champ des marins, la gigue du nœud coulant. Je sais pas quoi, c'est même le chapeau de forme. J'hésite. Toi aussi. Bah, ça fait bizarre pour la VF, Mafia d'Arc, mais encore une fois, quand on y réfléchit, tu te dis que ça, c'est mieux, c'est évident de passer trop de temps dans les sous-titres à lire et de profiter un petit peu plus du décor. Et pour les grapher, je préfère la saison 4 à la saison 3. La saison 3, pour moi, c'était du plastique, quoi, les corps. J'aimais pas ça. C'est-à-dire qu'ils avaient des reflets bizarres sur le visage. Pour moi, c'était des mannequins, quoi. Mais bon. On va essayer de prendre ça, parce que je sais pas à quoi ça sert. Merci, Jawah. Euh, alors. Juste pour voir. Est-ce que le chapeau apparaît quelque part? Est-ce que dans notre inventaire, il sert à quelque chose? C'est juste pour le décor, quoi. Je me dis que j'ai peut-être bien fait de le prendre. Il sert absolument à rien, qu'on se le dise, mais... Alors, non. Est-ce que c'est pas là, l'enchanteresse? Livre des secrets. Suivant. Mastodon, armes tranchantes, deux. Et courage. D'armure suivant. Eh, mais vas-y, à fond. Ça, je crois que j'ai déjà. Mais merci, madame. Et du coup, est-ce que je peux utiliser la table d'enchantement, ou pas? Voilà. Au revoir. Où est la table d'enchantement? Où est-ce qu'il y en a une? Ça, c'est préparé des fioles. Ça m'intéresse pas plus que ça. Oui. Il me faudrait une table d'enchantement, s'il te plaît. Là, il n'y en a vraiment pas. Bestiaire altéré. J'aimerais bien quand même récupérer. Où est-ce qu'on peut trouver une table d'enchantement? J'ai un doute, je ne sais plus. Mais là, c'est sûr, il m'en faudrait une. Qu'est-ce qu'il vous faut? Tu as combattu veillamment aujourd'hui. Ramus serait fier de toi. Merci, je... Attends, où vas-tu? Je vais faire un tour. J'en ai pour une minute. Repose-toi. Et toi, tu ne dors jamais? Bah, si je peux l'éviter. Ne t'inquiète pas, mon instinct me dit que cette auberge est sûre. Calibretto va rester avec toi, n'est-ce pas, Calibretto? Non. T'as-tu dormi un peu, d'accord? D'accord. Ce n'est pas pour moi que je m'inquiète. Est-ce qu'il y aurait une histoire quand on se repose? Bonne nuit à toi, Mafia d'Arc. Fais de beaux rêves. Prends soin de toi. Merci de te passer. Merci pour la courte discussion. Et puis, à la prochaine, j'espère. Merci encore, en tout cas. Ça fait plaisir. Du coup, on a toujours des potions. Je ne sais pas où est-ce que je peux trouver un truc d'enchanteuse. Ou d'enchantement. Apparemment, il faut que j'aille au sud, là-bas. Le village de Mortevieille, ça me dit quelque chose, par contre. Moi, ce que j'aime bien, c'est récupérer les plantes. Le reste, je m'en fous. Je ne sais pas où je vais. Il y a toujours ce coffre, là-haut. Ah, c'est par là-bas qu'il faut que je parte. D'accord. Je vais pas rire. Une imposante porte se dresse devant vous, entourée de ruines incrustées de mousse. Au-delà de la porte, vous distinguez un marais de tenants. On va voir. Et il pleut. Ah, bonjour. Qui êtes-vous ? Oui, bonjour. Je mange un stront et je joue à un jeu vidéo. C'est bon, je peux passer ? Je pourrais vous poser la même question. Cependant, l'île du Croissant est petite. Donc, les nouvelles de votre présence ont déjà circulé. Je vous écoute. Mon nom est Alumon. Je fais partie de l'ordre. Des Pokémon, oui. Et je crois que nos objectifs pourraient coïncider. Ce serait une première depuis qu'on est ici. Ou Digimon. Digimon termine plus souvent par Mon que Pokémon. Vous avez fait la connaissance des bandits. Donc, vous devez déjà être au courant de l'artefact qui est entre leurs mains. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Et qui est cette dame ténébreuse dont il parle tout le coup ? Elle est leur employeur. Elle utilise la puissance des artefacts. Pour accroître son pouvoir. Ce qui va lui permettre de lever une armée. D'entre les morts. Waouh. Alors, c'est une nécromancienne. En quelque sorte, oui. Je crois qu'elle se trouve à Morteveille. Au-delà de cette porte. Malheureusement, cet endroit est tout à fait unique. Nous allons avoir besoin d'un objet pour franchir la porte et d'autres obstacles semblables à elle. D'un artefact qui nous permet d'entrer dans le royaume des morts. Où toutes choses changent et se transforment continuellement. Hum, un artefact de vagabond des plans. Oui, le cœur mort. On peut prendre le sien ? Les lyselots de cette île s'en sont emparés. Je pense que vous avez fait leur connaissance. Ils l'utilisent pour entrer dans le royaume des morts. Il leur permet de franchir cette porte et d'accéder à Morteveille. Comment peut-on le récupérer ? Ces sauts l'ont perdu pendant qu'ils recherchaient un artefact dans la fosse. Une dangereuse mine de manas dans les étendues sauvages. Ils n'ont pas franchi la porte sud depuis. Laissez-moi deviner. Il faut qu'on descende dans cette foutue mine, qu'on récupère le truc et qu'on revienne ici pour vous donner un coup de main, c'est ça ? Je suis capable de passer d'un plan à l'autre, brièvement. Mais je ne peux emmener personne avec moi. Avec le cœur mort, nous pourrons attaquer Morteveille ensemble. Je ne peux affronter Destra seule. Destra ? La dame ténébreuse dont vous avez parlé. Plutôt une sorcière. Je dois franchir la porte et traquer ces hommes de main. Si vous voulez me retrouver, vous aurez besoin du cœur mort. Elle doit avoir besoin d'une quantité de gel absolument importante, colossale, pour pouvoir faire tenir ses mèches. Vous retrouvez ? Notre première rencontre a été un tel plaisir. Bonne chance. Se rendre à Morteveille, ok, mais ça ne marche pas pour l'instant, il faut faire demi-tour. Bon, ben, direction les étendus sauvages. Et on est déjà à 40 minutes de stream sur le jeu, enfin de rediff, ce n'est pas cool. Le temps passe vite. Et le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses ont changé. Qui auraient pu s'imaginer que le temps serait s'éviter, couler. On fait le bilan, calmement, on se remémore en chaque instant. Alors, ben, où pourrais-je passer ? Il y a un truc au sud aussi, mais qui à mon avis est fermé encore. Là, il y a un autre vaisseau qui s'est écrasé, il y a la forteresse de machin-chose. On a vu des bleus déjà, comme ça ? Est-ce que je vous ai déjà vus, vous les bleus ? Vous les bleus, vous les bleus, apparemment non, je ne vous ai pas vus. Un critique. Toujours pas mort ! Allons-y, la bestiole ! Voilà ! Ok, ça c'est fait. Ensuite. Ramasser plantes quand même, parce qu'on ne le vaut bien. Je suis déjà passé normalement par ici. Là, il y a une sorte de rat. Je commence à avoir des doutes. Ah, c'est là qu'il faut que j'aille. Ben ouais, je t'ai déjà passé, mais il n'y avait pas tous ces ennemis. Il n'y avait pas tous ces gens-là. Alors, je n'ai pas pris mes trucs, là. Est-ce que je triais par plus récent, trié par niveau décroissant, niveau croissant. Trié par type décroissant, trié par type croissant, plus récent. Ok, d'accord. Parce que là, ce serait bien que j'améliore quand même un petit peu mes ressources. Que je regarde si je ne peux pas mettre des pouvoirs sur mes épées. Oh là, mais il y a du monde ! Oh là là, il y a du monde ! Ceux qui ont type d'abord en premier, je ne sais pas. Toi, tu as une icône bizarre, donc vas-y. Allez, ça va être l'heure d'attaque ! Paf ! Enfin, un peu mal quand même. C'est un peu beaucoup mal. Ouais, bah dis donc, les aïeux. Ça peut être ton repos. Marre ! Le temps vite, là. Toc. Toc, ça je ferme, ça je ferme. Je roule ceci et ceci. Et on y est. Merci pour le clip. Attaque rapide, c'est parti. Le temps passe vite, ouais. Le temps passe, c'est passe, c'est passe. Allez, hop ! Non, mais tu fais mal ! En plus, toujours le même qui prend, là. En plus, j'ai le truc de saignement. Comment qu'ils sont violents, les bestieux. Sérieux ? Mais il peut déjà réattaquer. Ah ouais, mais on a tous froid, forcément. Oh, sérieux, ça commence à être lourd, les gars. C'est eux que j'aurais dû attaquer en premier. Parce que là, je n'avais pas le choix. Il fallait que je me soigne comme ça, si je voulais te partenir. Embrase-mont, mais il provoque soit embrase-mont, soit... Quelle horreur ! Mais quelle horreur ! Toi, tu meurs. Voilà. Juste un petit coup, s'il vous plaît. Prochaine étape. Oh là là. Je les soigne tous. Voilà, comme il y a un petit coup de saignement, quand même. Mais je prends tellement cher à la miss, là. J'ai l'impression de souhaiter tout le monde. Les histoires d'amour finissent mal en général. Et bien, ce n'était pas de te repos. On a intérêt à gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. 93 seulement. Non, mais ils se foutent de qui, les mecs, là ? Pas GG, comme truc. Même, j'ai envie de dire, carrément déçu, en fait, parce que je viens de récupérer. On a 46 minutes. Pas de bobby en ligne de mire pour l'instant. Ouh, ben voilà, là c'est bon ça. Ça me va. Là, même pour les atiopées. Deux points d'expérience. Oh, c'est magnifique. Bravo, vous avez gagné deux points d'expérience. Vous irez loin. Est-ce que ce n'est pas le fameux rond-point ? J'ai envie d'essayer pour voir. De quoi les eagles ? Marky et Fragman, ça ne sent pas bon ça aussi. Ça va assez vite expédier, maintenant, avec ceux-là. Onze d'expérience. Onze d'expérience, quoi. Le déterré. Ah, le coffre. Tonne de connaissances supérieures. Fiole de régénération. Pistolet en fer de cote. Vas-y, donne-moi ce que j'ai récupéré, là, ça. Je l'avais déjà lu. Ah, ça dégoûte quand ça fait ça. Quand on voit une nouvelle pièce d'armure, on peut voir ce que ça apporte. Plutôt cool, ça. Je n'avais pas fait gaffe. Bien pensé. Ah, je ne sais pas du tout, Gorgul. Je t'avoue que je ne me connais pas assez en golf pour pouvoir... Je me rappelle qu'ils avaient dit qu'il y avait une histoire de... Comment on appelle ça ? De rond-point. C'est un des rares endroits... J'aime beaucoup, encore une fois, le principe de l'affichage de la carte. Mais c'est un des rares endroits où j'ai vu un rond-point, en fait. Ah ouais, d'accord, ils sont trois. Ok, pas souci. Pas souci. Voilà, ça, ça me va. C'est cool quand ils n'ont pas de défense. On va tenter un truc. Ah, l'attache. Ah, là, il n'y a plus. Et là-haut, pareil. Et un deuxième round ? Non. Il me faut une table d'enchantement. Je vais enchanter mes armures et mes armes. Enfin, si j'ai assez de ressources. Mais normalement, je devrais quand même en avoir pas mal. C'est vrai que depuis le début, je n'aurais pu me téléporter par là, quoi. C'est en train de casser la tête. Hop, j'arrive sur place et c'est réglé. Ça, je prends. Ça, je vais prendre aussi. Ça ne nous dérange pas. On va les icouilles et les bestiaux qui sont là-haut. Parce que je n'ai pas... Ah, c'est peut-être un... Qu'en appelle ça ? Voilà, c'est ça. C'est une espèce de loup avec un masque. Une muselière. Vous savez, il va bien, la muselière, d'ailleurs. J'aime les dégâts fétiques. Alors, explosion de glace pour le ralentir un petit peu. Et après, c'est lui qui attaque. On va essayer de plus pousser un petit peu pour que ce soit son tour. Et il nous tape tous en même temps, le petit schtroumpf, là. C'est quoi cette façon de faire, monsieur ? Je n'utilise pas assez les attaques qui font de la mana. J'ai l'impression que ça rend rien. Je vais essayer de le relancer après, je pense. Et je regarderai un petit peu ce que ça apporte au niveau de ce qu'il y a marqué, là. 138 sur 100... Enfin, 435, 707. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça affiche le truc, mais qu'il ne récupère rien du tout dans les faits. Elle est quand même niveau 13, la bestiole. Donc, je vais réessayer. Et je surveillerai... J'ai bien fait de lancer mon attaque. Si elle récupère, en fait. Tu sais, c'est extrêmement bas. Et là, on l'achève. Et voilà ! Bon, dans les dents, le chien ! Bon, n'y a-t-il 10 bobis dans la salle ? Non, pas de bobis. Donc, il va peut-être falloir que je relance une nouvelle rediff. On a 4 rediff, je crois, sur ce jeu-là, quand même. On va attaquer la bestiole qui est au-dessus, aussi. Par la même occasion. Mais avant, c'est la coupure de rediffusion. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmer sur frappes.tjeu.fr ou sur mon blog, it103.fr, encore une fois. Non, que sur Frappes.tjeu, parce que sur mon blog, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis. Il y a des choses qui arrivent. Bref, prenez soin de vous. Passez l'inagréable fin de journée. Et à tout de suite ! Pause bleue. Ouais, il faut que je change cette image. Plus je la vois, moins elle me plaît. Faudra qu'on la refasse. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501